ok c'est l'heure de partir au vide grenier juste un dernier coup d'oeil dehors il y'a quelqu'un là bas ok c'est parti et bien salut à tous c'est inray on se trouve pour le premier vide grenier de 2018 oui c'est une très bonne nouvelle les vides greniers reprennent parce qu'on arrive au printemps alors je ne suis pas tout seul aujourd'hui parce que je suis avec zeonyx sauf que il a décidé que il ne voulait pas parler ni apparaître dans cette vidéo donc à vous les abonnés qui l'ont réclamé je suis désolé vous n'entendrez pas sa voix virile et suave et son visage d'apelon et coucou à la caméra voilà il veut pas bon mais c'est dommage allez on continue la route alors un truc à savoir aussi c'est que entre temps là cet hiver j'ai pas mal remis en question la manière de collectionner parce que acheter tout ce qui est disponible c'est pas une bonne idée je perdais beaucoup trop d'argent alors j'ai revendé pas mal de jeu du coup maintenant je fais à l'économie je prends les bons jeux les meilleures versions qui existent je fais des économies bon j'ai quand même ramené 150 euros mais je pense pas dépenser plus de 50 euros grand maximum alors bon ça commence il ya déjà pas mal de visiteurs je suis surpris il même pas encore ouvert le vide grenier comme d'hab à tout le monde vient avant parce qu'ils savent que les bonnes raffaires sont déjà plus là à l'ouverture bon ben il n'y a pas grand chose à montrer mais j'ai trouvé une ps2 déjà c'est une bonne nouvelle re bonjour vous n'avez pas pu voir des comptes du vide grenier tout simplement parce qu'il ya quelqu'un qui s'est mis à gueuler parce que oui droit à l'image je ne l'ai pas fini finalement ça a failli partir en baston j'ai failli me faire complètement défoncer la gueule il a voulu appeler un avocat alors que j'avais strictement rien fait je lui ai juste dit non mais calmez vous inquiétez pas je vous filme pas le film juste vos objets j'ai supprimé la vidéo mais il s'est mis à gueuler comme un taré il voulait me défoncer la gueule résultat ben j'ai pas pu filmer le vide grenier parce que parce qu'il s'est promis dedans il m'avait à l'oeil en fait donc vous verrez quand on arrivera mais au fur et à mesure les centres sont arrivés des gens sortis des trucs assez fou on avait un concurrent par contre au début du vide grenier mais il a fini par repartir après avoir fait le tour il a piqué quelques jeux il a piqué une game gear mais du coup après il est plus là et il ya des nouveaux centres sont arrivés du coup j'ai chopé une xbox j'ai un magnétoscope j'ai une ps2 j'ai pas mal de choses j'ai quelques jeux ps2 aussi des manettes chargeur gba un joystick atari un chargeur à tarif un adapter secteur j'en cherchais un depuis longtemps mais ça coûte 10 euros sur internet si c'est pas plus non honnêtement très belles affaires et j'ai pas payé plus de 40 euros en tout cas j'ai pas fait le total mais c'est pas plus que ça je montre ça tout à l'heure et me revoilà quelques heures après le vide grenier donc zoning c'est parti je voulais vraiment pas être à la caméra je me montre bien pourquoi encore désolé de pas avoir pu montrer le vide grenier vraiment gros connard là qui je pense qu'il doit avoir un problème psychologique honnêtement parce que je vois que ça il était complètement taré le mec il me parle de droit à l'image d'avocat et tout ça et je lui dis n'inquiétez pas je ne vous filme pas mais lui il veut rien entendre il me gueule dessus il me menace il voulait me frapper le type il a essayé de me frapper il était complètement taré et moi j'essaie de le calmer il disait non vous inquiétez pas je supprime vous inquiétez pas même quand j'avais supprimé il continue de s'exciter encore plus il était vraiment complètement taré en fait alors il disait il avait volé en fait ce qu'il vendait donc bon ok je veux comprendre que tu ne veuille pas qu'on te retrouve mais techniquement tu m'avais pas dit que tu avais volé les trucs je n'aurais jamais su et j'en aurais eu rien à foutre en fait et comme je montre pas ton visage ça aurait rien changé que film ou pas tes objets mais alors rien du tout mais malgré tout il me menaçait il voulait me frapper il voulait des conneries mais des conneries sans nom bah déjà il disait qu'il avait volé qu'il allait appeler la police mais le mec était en train de me dire que tu as volé des trucs tu veux appeler la police t'es con ou quoi et puis oui cette zone de la france est contrôlée par les arabes et machin on va vous défoncer mais calme toi mec je t'ai rien dit putain j'ai juste essayé d'être agréable et et de le calmer et lui il essaie de s'en prendre à moi et au final il m'a dit or dégage oui évidemment je me suis cassé mais complètement taré ce mec voilà désolé de ne pas avoir pu montrer de contenu c'est juste qu'ensuite il m'a tenu à l'oeil tout du long donc je pouvais pas filmer parce que sinon il allait venir me casser la gueule sauf qu'on fait chier malgré tout bah il ya eu des super trucs non honnêtement c'est pas possible c'est du dole va s'appeler ça tourne mal au vide grenier ou quoi de ce genre je vois que ça bon sang c'était n'importe quoi et puis le nix qui me disait oui mais pourquoi tu vas partie direct s'il commençait à être agressif comme ça mais moi je voulais savoir si les trucs intéressants je voulais faire affaire avec lui je voulais être agréable mais lui il pétait les plombs et il est en train de complètement dégradé les choses quoi j'ai même pas pu lui demander ce qu'il avait à vendre complètement taré ce mec et voilà donc ce que je vais récupérer donc pour commencer un énorme magnétoscope il était avec une télécommande un câble péritel et un câble antenne alors la télécommande une philips mais pour lecteur dvd donc je ne sais pas si ça marche de toute façon il ya les boutons sur la machine ici un problème je démonte ce truc là c'est vraiment du mécanique donc souvent c'est juste une pièce à changer et non que j'avais payé 10 euros pour ce magnétoscope après ça c'est un joystick alors à priori ça ressemble à un joystick atari normalement il devrait aussi être compatible pour commodore ou éventuellement des consoles sega faudrait que je tête sur la master system ou la méga drive c'était 2 euros non ça coûtait rien on continue alors une dual shock 2 aucun problème d'extérieur mais impossible de faire fonctionner la manette donc ça j'avais eu dans un lot avec des autres trucs ça alors j'avais eu à 8 euros ce sont des petites enceintes parce que j'en ai marre d'avoir un son pourri sur ma télé ça va être une certaine amélioration je pense là c'était avec la dual shock 2 un chargeur de gameboy advance voilà c'était dans le lot j'avais vu j'ai reconnu le chargeur je me suis dit ah cool ensuite une manette de xbox 360 alors elle est en bon état et voilà bien elle était elle aussi avec la dual shock 2 et le chargeur gameboy ensuite alors ce câble là je vous raconte pas l'extase que c'était quand je l'ai vu vous vous souvenez j'ai chopé une atari 2600 en déchetterie il y a quelques temps déjà et j'en avais chopé une autre plus récemment mais j'avais pas d'alimentation puis là je regarde des câbles électriques je me dis bon je fais un coup d'oeil quand même on sait jamais je repère celui-ci parmi les autres câbles électriques je me dis j'ai déjà vu un comme ça je regarde ce que ça donne à l'autre bout du câble prise jack ok bien c'est le genre de truc que j'aurais sur mon atari 2600 et aussi je me suis dit une seconde j'ai vu ce truc quelque part mon atari 7800 a exactement le même bloc est-ce que ce serait possible que oh mais oui c'est une alimentation d'atari 2600 voilà du coup j'ai trouvé ça qui traînait au milieu d'autres conneries mais on s'en fout les autres conneries parce que voilà j'ai enfin un alim d'atari 2600 je vais pouvoir enfin utiliser mes 2600 alors on continue alors il y avait trois jeux sur playstation 2 enfin trois jeux deux jeux et un disque démo virtua tennis 2 on ne présente pas virtua tennis grand classique le disque démo nokia nature speed carbone et ils combattent je connais pas celui-là des go star wars 2 formula one 06 bionickel héros serait les bionickel c'est plutôt populaire après également jouable les mises à l'échoï qu'ils ont faim à l'émilie sur l'écho ce truc golf donc je me dis ce que c'est dit boy pareil yakuza un grand classique 1 c'était encore une fois avec 360 le l'alimentation de la game boy advance parce qu'il y a un autre lot c'était dans le même stand que le joystick à taille j'ai choqué c'est à 60 centimes ça à 2 euros donc ouais la dual shock de la manette le cap game boy advance et les jeux ps2 et oui le dernier c'est furfacteurs vigueur revenge alors je ne connais pas furfighter n'était pas trop mal noté et le plus intéressant c'est quand même les deux consoles qui sont là donc sans câble je les ai pris vraiment à l'aveuglette j'en espérais pas grand chose honnêtement visait bon au pire je repare je revends je sais pas la xbox pulvérise toutes mes espérances la ps2 m'a un peu surpris mais je vais devoir la nettoyer parce que voilà vache alors alors regardez moi ça c'est dégueulasse de la boue dessus elle pleine de poussière l'alimentation alors vous verrez probablement pas mais non dans la ventilation c'est brun il ya une couche de poussière monstrueuse je pense que c'était chez un fumeur parce que là à ce point là je vois que ça ici devant les aérations voient un petit peu mieux elles sont bouchées carrément bouché donc honnêtement j'en espérais pas grand chose j'ai réussi à avoir quand même pour 4 euros donc je me suis dit ouais c'est cool si j'arrive à la réparer je peux la revendre 20 euros sinon je sais pas ce que j'en fais la ps2 fat je n'en ai pas je la voulais parce que elle a lecteur en tiroir je préfère même si elle est plus massive que la slim du coup ma slim bah je vais la remplacer dans mon setup quoi mais là en fait je dois juste nettoyer toute la poussière et tout ça il ya un problème avec le lecteur il s'ouvre mais se referme instantanément donc il s'ouvre entièrement puis se referme direct c'est assez chiant il faut que je le retienne à la main si je veux pas qu'il se referme il ya un problème quelque chose qui bloque je ne sais pas honnêtement très surpris qu'elle fonctionne elle lit les disques en plus voilà très très surpris je m'attendais vraiment à rien de cette console en plus il ya une carte mémoire avec et la xbox comment dire je n'ai pas de mots alors déjà pour commencer il ya encore un plastique qu'on était neuf ici du coup c'est ma troisième xbox j'en ai une qui ne marche plus la première que j'ai eue une autre qui a quelques soucis au niveau du lecteur pour l'ouvrir et le fermer mais celle ci est dans un état vraiment irréprochable il ya quoi il ya deux rayures dessus et encore faut que c'est juste de la saleté vraiment irréprochable l'état le lecteur fonctionne merveille pas le moindre problème elle lit les jeux c'est une box craqué en gros donc j'ai des émulateurs dessus j'ai des jeux dans le disque dur etc le disque dur a été changé d'ailleurs elle avait été ouverte en dessous je voyais qu'il y avait les vis qui étaient à découvert donc j'avais tout simplement ouvert et changé le disque dur pour en mettre un plus gros à mon avis elle est déjà craqué avant même que j'ai besoin de le faire moi même avec des émulateurs déjà installé bon ça c'est pratique parce que je comptais en fait essayer de choper un émulateur de méga cd et de néo geocd pour la xbox parce que j'ai juste pas envie d'acheter les consoles là j'ai que des superlatifs à donner à cette console elle a aucun défaut de fonctionnement elle est déjà craqué avant même que j'ai besoin de le faire moi même est dans un état irréprochable et puis je l'ai eu à 8 euros j'ai encore du mal à en revenir qu'une console en aussi bon état a été vendu pour rien du tout alors y avait aucun câble avec aucune manette avec et ça je m'en fous j'ai déjà 8 euros pour un truc pareil c'est généreux c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé la vidéo encore désolé de pas avoir pu filmer le vide grenier et alors le magnétoscope ne marche pas revient ma cassette de psychose de hitchcock est resté coincé dedans j'ai galéré pour la virer j'ai eu beaucoup de vol sur celui de grenier à trouver des trucs vraiment pas chers et vraiment cool ouais le magnétoscope c'est le seul point négatif de tout ça et aussi le maître de ps2 que qui marche pas alors j'ai réparé la ps2 aussi et donc je montrerai ça dans une future vidéo parce que j'enregistre ce message longtemps après le vide grenier donc voilà c'était tout et j'espère que les prochains vide grenier vous plairont n'hésitez pas à lécher le pouce en l'air à partager la vidéo la chaîne octobre en cas de vous abonner n'hésitez pas déjà fait ce n'est pas important à manger l'espèce trouille et bye la vache je suis essoufflé c'est moi c'est moi c'est moi Sous-titrage ST' 501